Musique On garde le contact, réagissez en direct, lundi. Comment faciliter l'acquisition du mouton pour la fête de Tabaski ? Mardi, une fête de partage nommée Tabaski. Mercredi, relations presse people, artistes africains, je t'aime, moi non plus. On garde le contact, Speechline, 2240-1254, on garde le contact. Merci d'être avec nous, madame, messieurs. Vous êtes sur RTU2, on garde le contact pour vous permettre de faciliter votre quotidien et c'est aussi faire évoluer l'idée de l'afro-optimisme ici en Côte d'Ivoire et aussi dans toutes les capitales africaines parce que nous vous sommes vraiment reconnaissants de votre attachement à ce programme qui est mis en onde et réalisé par Soro. Félicité, l'équipe est la même. Nous avons côte à côte Seydina Sherif Ahmed, le président de l'ICN, l'Institut de civilisation noire. Seydina, bonjour. Bonjour, on a bien. Bonne fête par anticipation. On t'en va, vraiment. Le mouton est déjà là. D'accord. Et aussi à côté de lui, nous avons M. Ismaël Diop. Ismaël Diop est le promoteur du festival de 18 montagnes. Ismaël, bonjour. Bonjour, on a bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes un habitué de l'équipe et ici on fait courir en tout cas des sujets qui intéressent nos téléspectateurs et aussi des sujets qui permettront aux uns aux autres de comprendre le pourquoi, le comment et aussi l'état de lieu, des choses qui minent notre quotidien. Il est avec nous, Aguib Touré, c'est son nom à l'état civil. Il est consultant, conférencier, il est aussi chanteur. Aguib, bonjour, bienvenue. Moi aussi. Voilà, un cri dans le désert, c'est le nom de votre dernière production qui tourne en ce moment bien précis. Avec vous, on s'intéressera certainement aux conditions et aux critères d'éligibilité des moutons ou des bêtes pour la tabaski. Il est bien de rappeler qu'il ne s'agit pas seulement d'une affaire de moutons. On peut sacrifier une chèvre, un chameau et aussi il y a des critères. Bien sûr. D'accord. Tout à l'heure, on en parlera. Mais bien, avant tout cela, on va passer le bonjour. L'autre côté, là-bas, avec Patrick Ndiaka. Bonjour, Patrick. Bonjour, Mohamed. Bonjour, les spectateurs. D'accord. Alors, merci d'être avec nous déjà. Vous nous recevez, c'est déjà l'essentiel, c'est déjà important. Aujourd'hui, vous allez nous amener du côté de l'Arabie saoudite. C'est exact. L'Arabie saoudite, c'est un grand pays et cela ne va pas vous surprendre parce que nous sommes déjà devenus en espace, Mohamed, dans la fête de tabaski. Avez-vous déjà votre mouton de plein pied ? Bien sûr. J'ai cinq moutons réservés. J'ai dit ça pour rire, bien sûr. D'accord. La petite histoire sur Internet, c'est qu'il y a deux moutons qui sont là. Oui, j'ai l'image juste devant moi que j'aurai l'occasion de montrer à nos chers spectateurs. Regardez un peu, Mohamed. Vous allez certainement sourire. Laissez-moi le temps. Deux moutons qui font l'actualité en ce moment sur Internet. Ils ont des airs de bourgeois. Voilà. Des heures de bourgeois. Voilà. Voici l'image ici. OK. On peut l'agrandir, oui. Non, Joe, la tabaski arrive et tu n'es pas stressé. Non, ne t'inquiète pas. Cette année-là, on est trop cher. Ils ne pourront pas nous payer. Voilà. J'ai mis le diapo. J'ai mis le diapo, voilà. D'accord. Un mouton qui dit qu'il n'y a pas de problème cette année parce qu'on est trop cher. Ils ne pourront pas nous atteindre. Voilà. On va y aller très rapidement avec l'Arabie saoudite qui est un État qui nous intéresse aujourd'hui. Patrick Ndiakhan. C'est parti pour la généralité. Il faut dire que l'Arabie saoudite, c'est un royaume d'abord. Le royaume de l'Arabie saoudite qui a une superficie de 2 150 000 km² avec une population de 28 376 355 habitants. Nous avons une capitale qui est Riyad et la Mona, c'est le Rial. Voilà. C'est des noms qui se ressemblent un peu. La capitale, c'est Riyad. C'est Riyad et la Mona, le Rial saoudien. Voilà. Le Rial saoudien. Et pour la parité au franc CFA, un Rial saoudien équivaut à 129,135 francs CFA. La fête nationale est fixée pour le 23 septembre de chaque année. D'accord. Et les populations concernant l'Arabie saoudite, c'est une population très jeune. Très jeune. 15% des Saoudiens sont âgés de moins de 30 ans. Oui, moins de 30 ans, c'est vrai. C'est quand même un potentiel pour le pays parce que cela dit que l'Arabie saoudite a se donnent de grandes ambitions. Mais il faut préciser que jusque dans les années 60, la population était majoritairement nomade. Et aujourd'hui, nous assistons à une sédentarisation de la population qui équivaut exactement à plus de 95% de la population qui est quasiment urbaine. Avec encore une jeunesse très élevée qui a moins de 30 ans. Et encore un pourcentage impressionnant qui compte exactement 75% de la population saoudienne. Concernant les villes, comme dans tous les contrées du monde entier, dans tous les pays, la capitale est la ville la plus peuplée. Riyad tourne autour de 4 millions d'habitants. Oui, Riyad tourne autour de 4 millions d'habitants. Et cela n'est pas aussi surprenant. Pourquoi ? Parce que le reste du pays est presque désertique. Il faut reconnaître. À part quelques villes très importantes dans ce pays. Donc, comprenez un peu que la population vient de se regrouper quasiment dans les villes importantes et urbanisées. Alors, cela n'est pas surprenant de voir que Riyad est presque à 4 millions d'habitants. Venons en deuxième position avec la ville de Gidar qui compte exactement 2 643 200 habitants. Ensuite, vient de la ville de la Mecque qui compte à 2 millions d'habitants. Nous avons aussi Makar qui compte à 1 618 400 habitants. Al-Madina à 854 500 habitants. Et pour terminer avec la ville de Al-Daman qui compte exactement 707 300 habitants. Nous avons un billet de Riyad. Oui. Alors, un billet de Riyad à l'écran que félicitez-nous l'a présenté tout de suite. On va rappeler que la Mecque va nous intéresser demain. Bien sûr. Parce que la Mecque est une entité qu'il importe de connaître. Et aussi connaître le parcours des pèlerins bien avant d'aboutir à la fête de Tabaski. Donc, préparez-vous Patrick. Demain, ça sera vraiment chaud. On va connaître tout de la Mecque. Pour ceux qui connaissent juste que la Kaba, c'est une ville impressionnante. C'est une belle ville et qui aussi est un symbole fort de notre religion d'islam. D'accord. Concernant les langues, il faut rappeler que l'arabe classique est la langue officielle de l'Arabie saoudite. Exactement. L'arabe classique est la langue officielle. Pourquoi il faut préciser l'arabe classique ? Parce que, vous le savez, dans des pays comme, par exemple, le Yémen, l'Irak, tous les autres pays qui entourent l'Arabie saoudite, c'est par la même langue arabe main. Cette langue de l'Arabie saoudite est légèrement différente des autres pays. Voilà pourquoi on précise que c'est l'arabe classique. Et voici encore un autre point intéressant en ce qui concerne l'Arabie saoudite. C'est que nous avons l'anglais comme deuxième langue. C'est d'ailleurs la langue de l'élite et la langue des hommes d'affaires. Donc, toute personne prospère qui se retrouve, sinon qui est saoudien de nationalité, en principe, doit savoir parler bien l'anglais. Et c'est très important de préciser. D'autres ethnies sont autour de l'arabe. Nous avons les ethnies afro-asiatiques. C'est exact. Afro-asiatiques et encore arabes. Ils occupent 90% de la population. Et les afro-asiatiques, bien évidemment, vont occuper les 10 autres pourcents restants. Il faut bien sûr classifier les arabes en disant que nous avons les arabes najis, les arabes bédouins, les arabes yéménites, les arabes égyptiens, les arabes palestiniens. Et c'est tout ce parterre de sous-groupes ethniques qui donne un pourcentage de 90%. En ce qui concerne les afro-asiatiques, nous avons encore des sous-groupes intéressants. Si nous parlons bien sûr des Swahili, des Houdou, des Somalies, des Turcs, des Kabad, des Bangladeschis. Et voici encore d'autres sous-groupes qui donnent un peu de richesse aussi aux afro-asiatiques, à l'autre partie, l'autre ethnie de l'Arabie Saoudite. Vous suivez en garde les contacts en direct du studio H2 de RT2. Patrick est en train de nous faire découvrir le royaume d'Arabie Saoudite. Actuellement, les activités sont dominées par le pétrole. Le pétrole, je le disais tantôt, Mohamed, le reste du pays est semi-désertique. Comprenez un peu que la culture, le développement des cultures ne soit pas très développé. Mais il y a une compensation extraordinaire, c'est le pétrole qui est la principale source de revenus de l'Arabie Saoudite. Laissez-moi vous donner les chiffres, chers spectateurs. Il faut dire que le pétrole a rapporté 150,3 milliards de dollars à l'Arabie Saoudite. Ensuite, il représente 80% des revenus de l'État. Il faut dire aussi qu'il représente 90% des exportations et 45% du PIB. Avec seulement le pétrole, l'Arabie Saoudite assure se construire en apportant des innovations, en apportant l'urbanisation et aussi en permettant le développement des citoyens qui habitent ce magnifique territoire. Je peux dire que je suis fier de ce pays parce que les ambitions futures sont très grandes. Il faut dire que l'Asie, sinon l'Arabie Saoudite, est la 8e puissance d'Asie et la 19e puissance économique du monde. Mohamed, c'est impressionnant. Avec le pétrole, ça ne se prend pas. L'éducation, 73% des hommes et 48% des femmes sont alphabétisées. C'est vrai. Une société qui main à part les hommes, les femmes à part, mais malgré tout, tout le monde a le même, sinon presque, le même niveau d'instruction. Les hommes occupent quasiment 73% qui sont instruits et les femmes, 48%. C'est vrai, Mohamed, nous avons remarqué que la société saoudienne a tendance à mettre l'homme au devant, mais il n'oublie pas d'instruire les femmes qui sont à un nombre quand même impressionnant et honorable pour ce magnifique pays. D'accord. Et aussi, le tourisme atteint son apogée lorsque le pèlerinage à la Mecque commence. C'est vrai. Mais c'est une destination encore énigmatique. C'est exact. Vous avez parfaitement raison. Pourquoi ? Parce qu'on dit tourisme religieux. Et le tourisme religieux autorise uniquement que les musulmans qui ont accès à la Mecque et à des villes importantes comme Médine. Voici pourquoi tout le monde ne peut pas se rendre comme ça, du coup, en Arabie Saoudite. Par contre, d'autres touristes préfèrent visiter les étendues semi-désertiques qui sont assez particuliers. Ça apporte pas mal de personnes, mais la majorité des touristes qui approchent à ce pays sont des pèlerins pour, bien sûr, le voyage à la Mecque. Parle-t-on de musique aussi en Arabie Saoudite, littérative, musique ? On va terminer avec ces deux points. D'accord. Précisons que la culture de l'Arabie Saoudite est codifiée par la religion et des principaux moraux hérités d'une longue tradition culturelle arabe et musulmane. Concernant la littérature, elle était bloquée dans son développement. Pourquoi ? Parce que la société, les lois qui régissent le royaume d'Arabie Saoudite sont basées sur le Coran. Alors que d'autres écrivains ont eu des idéologies qui ne partaient pas, bien sûr, dans le sens parfois des versets coraniques. Et entre autres, nous avons retenu certains noms comme M. Ghazi al-Ghazabi, Abdel-Roman Mourif, Turki al-Hamad et Rajar al-Samad. Ce sont des personnes qui ont connu la célébrité, bien sûr, dans le monde arabe, mais pas trop en Arabie Saoudite parce que la loi, c'est la loi. Et le Coran, c'est le Coran. Il faut le respecter. Et toute personne qui va à l'encontre de ces lois est tout de suite censurée. Si nous terminons avec la musique, nous allons dire que musique et danse ont toujours fait partie de la vie en Arabie. La musique traditionnelle surtout, généralement associée à la poésie et chantée collectivement par les communautés. Les instruments comprennent les Rababa, un instrument semblable à un violon de trois codes. Concernant les Rababa, si vous me laissez le temps de terminer, Mohamed, sur mon PC, voici l'exemple du Rababa. Un instrument de musique. Un instrument, c'est purement, je dirais, saoudien. C'est très beau. C'est rare. Et en même temps, c'est… Non, non, ce n'est pas l'instrument. Oh, d'accord. Les moutons se sont invités à nouveau. On apparaîtra tout de suite. Ok, ok. Merci beaucoup, Patrick. Dans quelques instants, un autre Patrick va succéder à vous. Il va s'installer tout à l'heure. Il se nomme en saut des combes. Yo, Patrick. Il vient nous parler de recrutement en football. Voilà. Donc, soyez connectés, soyez prêts. Le football, aujourd'hui, est le train du monde. Vous aurez l'occasion de savoir comment est-ce qu'il faut intégrer un centre de formation de football. Il est avec nous. Agui, beaucoup de choses ont été dites. Vous vous retrouvez là-dedans. Arabie Saoudite, c'est une grande puissance. Allah, il me donne même envie d'y être. D'accord. Et alors, le taux d'alphabétisation est très élevé là-bas. Je pense qu'ils ont su défendre leurs lettres, défendre, je vais dire, leurs différentes sciences. Il s'agit d'un pays qui a un certain ascendant au plan mondial. Oui, le fond, tout en répondant à un appel du messager d'Allah, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a un autre appel d'Allah, qui dit, la quête du savoir est obligatoire sur chaque musulman et un musulman. Et le Rasul nous disait, au moment où l'on ne connaissait même pas la Chine, il disait dans un hadith, allez-y chercher la connaissance, même si c'est allé jusqu'en Chine. Comme s'il savait qu'aujourd'hui, la Chine allait d'autoriser le savoir. Donc le prophète, il savait ce qu'on ne savait pas, il savait ce qui allait arriver, si Dieu le permettait de le savoir. Et donc c'est une... Et même le Coran le dit, Dieu élèvera ceux qui ont cru de parmi vous, et en plus, il élèvera de plus grand degré ceux qui ont la connaissance. D'accord. Dans seulement quelques instants, on parlera de conditions, des critères d'éligibilité des bêtes. Toutes les bêtes ne sont pas autorisées à être sacrifiées pour la tabaski. Et ce n'est pas seulement une affaire de mouton, d'autres bêtes sont éligibles. On aura la liste tout de suite, et aussi les interdits et comment et où il faut immoler le mouton. C'est très important, ce sera pour demain déjà. Bien avant cela, publicité, Sodecu, Yo, Patrick est avec nous pour nous parler. de recrutement football. Il parle au nom de la structure Mid-Chill Agency d'Afrique du Sud. Il aura des choses vraiment intéressantes à savoir tout de suite avec lui. Patrick, bonjour. Bonjour, mon maire. Ça va très bien. Ça va très bien. Vous recrutez quand, où, comment et qui ? Ok. Déjà, je voudrais vous dire merci pour l'antenne que vous m'aborder. Voilà, je reprends au nom de Sodecu, Yo, Patrick, dit Manager Checkson. Et là, notre structure, la structure sport, Mid-Chill Agency, dont je suis le représentant en Côte d'Ivoire, organise sa deuxième édition de recrutement de football, qui aura lieu précisément au stade de l'usine qui fait face à l'université Nangu à Boboie. Aboboie Agamé. Aboboie Agamé. Celui-là, c'est Aboboie Agamé, oui. D'accord. Alors, vous allez faire ça du 20 novembre au 26 novembre, c'est ça ? Oui. Six joues de recrutement réservés à qui, précisément ? À ce recrutement, nous entendons déjà tous les jeunes footballeurs. Et l'âge est de 8 à 25 ans. Donc déjà, les joueurs de première division, deuxième division, et les centres de formation bien organisés peuvent déjà y participer. D'accord. Et alors, l'âge des recrutés va varier entre quel âge et quel âge ? L'âge est de 8 à 25 ans. 8 et 25 ans ? Oui. Vous les recrutez, vous les amenez où ? Vous faites quoi d'eux ? Quand l'agent sera sur place, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes à notre deuxième édition. À la première édition, nous avons eu de meilleurs talents, qui sont aussi là aujourd'hui, parmi eux deux, qui ont eu la chance d'être aujourd'hui en Afrique du Sud, qui évoluent dans le championnat de deuxième et première division. Quelques noms ? Nous avons Irié, nous avons notre jeune joueur aussi, Anissé, et nous avons beaucoup de joueurs quand même, nous avons beaucoup de talents. Donc déjà, je voudrais ajouter que ce projet est un grand projet. Et les droits de participation à ce projet, se lèvent à 30 000 francs CFA par jour. 30 000 francs par jour ? Par jour, justement. Par moment, les gens se sont pleins. On paye les droits de participation, on ne connaît plus quand est-ce que les résultats vont paraître, et tout ça. Est-ce que chez vous, c'est clair ? Chez nous, c'est très clair. Déjà, ils peuvent déjà aller sur les sites internet, taper « spot me feed agency » et ils verront déjà toutes les informations. D'accord. Et la date limite des inscriptions, c'est le 5 novembre à minuit ? Le 5 novembre à minuit, oui. Y a-t-il des documents à fournir ? Il y a la fiche de santé récente à fournir, et je pense que c'est tout. Ça se prend où, la fiche de santé ? Les intéressés doivent envoyer eux-mêmes leurs propres fiches de santé qu'ils doivent prendre à la clinique. D'accord. Est-ce qu'on peut déjà appartenir à un club et participer à ce recrutement-là ? Oui, cela ne dérange pas. On peut être déjà suivi par un agent FIFA, on peut être déjà suivi par une structure, cela ne dérange pas. D'accord. Il suffit juste de venir faire parler de votre talent, parce que nous avons beaucoup, beaucoup de projets pour ces jeunes-là. Voilà. Y a-t-il un contact pour de plus amples informations ? C'est très important comme opération. Oui. Y a-t-il un contact ? Oui, il y a les contacts, il y a deux contacts. Les numéros de téléphone sont le 04-41-55-50 et le 46-73-54-43. On va reprendre le premier pour qu'il reste. Le premier est le 04-41-55-50 et le 46-73-54-43. Il a donné les deux en même temps. Merci beaucoup. On rappelle que Sodecu, Youwé, Patrick, dit Managia... Chexan. Chexan, c'est ça ? Chexan, oui. Voilà, était là pour parler de recrutement en football. Donc, le recrutement va commencer le 20 novembre prochain et se terminera le 26 novembre. Et aussi, vous avez d'aujourd'hui au 5 novembre à minuit pour déposer vos dossiers. Et vous serez certainement présélectionné bien avant de passer à l'une des étapes, 8h, 30h, 12h, 14h, 17h pour les tests. Et aussi, la date limite, on l'a déjà dit, à partir du 10 novembre. Donc, vous, si vous avez entre 8 et 25 ans, vous êtes concerné par cela. Merci beaucoup. Merci à vous. On garde le contact. Continuez avec les brèves. En bref, la cité bouge et les 7, 8 et 9 novembre prochains du côté du Palais de la Culture. Il aura un grand festival ivoirien, un festival abiyanais qui va régrouper tous les talents d'Afrique. Et nous vous assurons que le lancement a eu lieu le vendredi dernier. On était là-bas pour vous. Voici les temps forts. Créer un festival, c'est créer un outil de développement pour la simple raison qu'en dehors, n'est-ce pas, j'allais dire la dimension sociale, il y a également cette dimension économique. Nous voulons soutenir toutes les initiatives qui tentent à les magnifier, qui tentent à leur inculquer les valeurs d'excellence. Dans le milieu, pas mal de personnes se sont improvisées dans le rôle qu'ils jouent. Il est donc important que leur capacité soit renforcée par les modules de formation et aussi enrichie par l'expérience de nos aînés. Il est important que le niveau soit rélevé, mais c'est pas le niveau de l'expérience culturelle, soit rélevé, que nous allions vers une professionnalisation réelle. Tous les projecteurs seront orientés du côté du Palais de la Culture les 7, 8 et 9 novembre prochains. Madame, messieurs, la culture va s'exprimer sur tout l'élite et le festival n'oublie pas les nouveaux talents. Il y a un concept de détection des talents, dont le premier, ce nom Orphée, il est déjà sur le marché. Je pense que c'est la direction du Palais de la Culture qui lance cette opération, qui permettra aux méritants en tout cas de s'exprimer aussi, à ceux qui démarrent dans le milieu et qui ont de la matière d'être en première ligne. Voilà. Nous sommes avec le révérend Makosso. Makosso, bonjour. Bonjour, Mohamed. Désormais un habitué de ce plateau et bien installé dans notre studio. Ça va là-bas ? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. C'est toujours pour moi un plaisir d'être en votre compagnie. Mais Mohamed, j'aimerais d'entrer de jeu, prendre le soin au nom de l'archevère Korkassi d'Azito, porte-parole nationale des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. Ça a été une très bonne fête de Tabaski à toute la grande communauté musulmane, nos frères, qui va avoir lieu demain, je tiens à rappeler à l'imam Yaya, que je confirme à présent, demain je serai chez toi. D'accord. Par rapport à la fête. Makosso, Tout à fait. Vous êtes là pour des remerciements et aussi nous parler d'un séminaire de formation. Vous venez de mettre un troisième point. On va vous facturer tout de suite à la sortie. D'accord. Alors, remerciements pour quoi, Makosso ? Remerciements parce que la Côte d'Ivoire a reçu Lac-Bishop Nicolas Duncan Williams en Côte d'Ivoire. Donc nous avons fait une haute campagne, je pourrais le dire, de publicité. Il est effectivement arrivé en Côte d'Ivoire. Nous avons eu des programmes extraordinaires avec lui au niveau de l'hôtel communal, au niveau de Vridicité, un séminaire pour les pasteurs. Et nous tenons à remercier tout le comité d'organisation, toutes les églises, les fédérations. Nous avons constaté autour de cet événement une unité de la grande famille protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Et nous avons retenu quelque chose de fort. Je me rappelle de l'enseignement qu'il a donné au niveau de l'hôtel communal en disant « Tout chrétien qui ne prie pas pour les autorités en place est en train de se révéler contre Dieu lui-même. » Parce que la Bible nous enseigne « Priez pour vos autorités. » Ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas que tu as le choix. C'est une obligation. Il nous a demandé de mettre en dehors de tout ceci nos convictions politiques et autres et d'appliquer la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qui nous a vraiment fait énormément du bien, qui a libéré l'esprit de beaucoup. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vous parle. Tout le monde est en train de prier. Et je tiens à confirmer à tous ces pasteurs qui ont participé au séminaire que, mercredi, à partir de 9h, à l'église de la bénédiction d'Aidjamé, les diplômes signés par l'arc-bishop Nicolas Dinkombina seront remis au séminaire que nous allons prendre le soin d'avoir avec les orateurs tels que l'archevêque Ocassi d'Azito, le bishop César Cassier, le révérend Ralu Wafo, le prophète Olivier Gawa, qui vont tenir un séminaire important sur « Qui es-tu ? » Nous allons prendre le soin d'enseigner aux pasteurs. C'est qu'ils sont réellement. Est-ce qu'un pasteur doit prendre le soin de voir certaines situations baisser la tête et autres ? Mais qui tu es en tant qu'homme de Dieu ? Comment tu peux avoir manifesté l'autorité dans ton ministère ? Comment tu peux prendre le soin de ce que l'homme de Dieu nous a donné comme enseignement ? Comment les appliquer ? C'est un homme qui a un charisme extraordinaire, qui nous a donné des choses. Vraiment, je ne gênais pas les mots. Nous nous demandons 40 ans de ministère, les sous-entendent, les aveugles voient, les paralytiques se lever au niveau de vridicité, où il y avait près de 20 000 personnes. C'était très, très, très fort. Nous voulons que cette flamme qui est née puisse prendre le soin de continuer. C'est pour cela que nous entrons au séminaire, pour que véritablement les hommes de Dieu puissent capitaliser ce potentiel qui a été laissé et faire croître. Donc, ce mercredi, à partir de 9h, à l'église, la bénédiction à Djamé, dès 9h, pour tous ceux qui ne maîtrisent pas lorsque vous arrivez à Djamé, vous faites comme si vous pactez vers Fraternité Matin en face du 7e arrondissement. L'église hier, c'est le plus beau bâtiment, une salle bien climatisée. En tant que pasteur, nous serons dans un environnement adéquat pour parler des choses importantes. Révéran Makoso. Oui, tout à fait. Le numéro 0468 4040, 0468 4040, 0950 93 59, 0950 93 59. Le plus facile, c'est 0468 4040. Ça, c'est ma ligne directe. Où est-ce qu'on en est avec l'identification ? Bon, je pense que l'identification, au coup, comme je ne veux pas encore être facturé, demain, je viendrai spécialement parler de l'identification. Quand un pasteur non identifié, il devient suspect. Merci beaucoup. En tout cas, bonne fête à vous. Bonne fête à vous. Et on prend beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. On garde le contact, c'est votre magazine. Tout à fait. Venez, en tout cas, quand l'envie vous prendra. D'accord ? Merci. Merci beaucoup. Les temps forts de la semaine dernière, surtout le lundi dernier, concernant ce qu'on allait appeler le goût d'entreprendre aux jeunes. Est-ce qu'il faut compter avec les jeunes africains dans les investissements ? Madame, monsieur, il s'est dit beaucoup de choses sur ce plateau. On prend plaisir à vous reproposer les interventions de nos consultants. Le véritable problème, c'est que soit quand tu viens avec un projet d'investissement, soit on te prend, je le répète encore, soit on te prend pour un gros rêveur, ou on pense que tu n'as pas l'âge. Et c'est la vérité ce qu'il dit. Tout grand projet parle d'un grand rêve aussi. Oui, mais il ne rêve pas, parce que chacun pense que c'est à lui qu'appartient le rêve. T'as dit, tu viens avec ton rêve, tu rencontres des gens qui peuvent quand même créer le cadre pour que ton projet avance. lui, il pense que toi, tu es trop jeune pour rêver et que c'est lui à 70 ans qui est assis derrière un bureau. Il pense que ce rêve-là, ça doit venir de lui. Donc, à partir de ce moment-là, il commence à avoir tous les pots de banane sous tes pieds. Ce que moi, j'ai remarqué, nous n'avons pas le goût du risque. Mais là, aussi, il y a un problème aussi, il y a une injustice aussi. Souvent, quand un pauvre vient avec un grand projet, une fois que tu présentes ton projet à un riche, il t'arrache ton projet et puis tu ne fais rien faire. Non, mais s'il a déjà un grand projet, il n'est plus pauvre. Non, il est pauvre. Donc, nous, je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai été victime de vraies injustices par rapport à un projet que j'ai conçu dès le départ. Mais quand le projet pouvait prendre, ils sont venus m'arracher. On n'a pas besoin de soutien financier de quelqu'un. Les jeunes ici en Afrique sont très intelligents. Et puis, il y a beaucoup de choses sur lesquelles les jeunes peuvent investir. Est-ce que vous comprenez ? La dernière fois, plusieurs fois, si vous avez remarqué, depuis qu'on a commencé l'émission jusqu'à maintenant, on donne des petites tactiques quand même. Il y a les tatines de Wami dont je n'ai pas tout le temps. C'est-à-dire que c'est des moyens, c'est un apport, c'est des atouts d'investissement aussi. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, il y a plein d'autres choses. Il faut qu'on dévoie un peu le système scolaire pour qu'on puisse quand même former des gens qui, à la fin de leurs études, puissent avoir l'amour pour l'investissement, l'amour pour le risque. 22, 42, 54, sur la toile également, www.facebook.com.fr On garde les contacts. Vous avez l'occasion en tout cas de réagir à pas mal de sujets qui intéressent les Africains et des sujets qui donnent du moteur à l'afro-optimisme. On peut réussir beaucoup de choses tout en restant sur ses bases. Et dans seulement quelques instants, nous allons passer l'autre côté de l'émission tout en vous rappelant qu'on va essayer de savoir ensemble comment est-ce qu'il faut faire pour faciliter l'accès des moutons à l'approche des fêtes du Tabaski. Madame, Monsieur, c'est un véritable casse-tête chinois. Là où je vous parle, je suis sûr et certain que certains sont encore dans le problème. Donc, le téléphone est à votre disposition, 22, 42, 54. Si vous avez d'autres expériences dans vos différents pays, vous précédez ce numéro du plus de 125. Vous nous faites partager votre expérience. Et si vous avez eu quelques clés aussi aux difficultés, quelques explications aux difficultés là, vous pouvez également réagir pour qu'on comprenne en tout cas la surenchère qui est autour des bêtes en période de Tabaski. A tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !